Voulez-vous dresser des obstacles sur la large route de la centralisation de la richesse que s'est tracé ce monopole? Après avoir essayé inutilement l'achat de votre conscience, on s'attaquera à votre réputation, on vous insultera, on répandra des injures sur votre compte. L'ordre, la justice et la charité, ça c'est le trust en paix. Opprimant le peuple sans que personne ose lui adresser la moindre réprimande. L'agitateur, le communiste, l'homme aux idées fixes, ça c'est tout individu qui dénonce avec des arguments irréfutables les côtés répréhensibles de ce commerce exercé par un monopole au détriment de tout un peuple. Ça c'est tiré d'une conférence du docteur Philippe Hamel, prononcée en 1933, il y a bientôt 30 ans, à Montréal. Vous avez remarqué, agitateur, communiste, etc. Le vocabulaire n'a pas changé beaucoup depuis 30 ans chez les valets ou les chevaliers servants des monopoles qui s'organisent pour nous exploiter tranquillement. Maintenant, il y a plus de 26 ans par ailleurs, en 1936, que M. Duplessis et l'Union nationale, et il y a pas mal de survivants de cette vieille Union nationale de 36 qui sont encore candidats dans tous les coins de la province. En 1936, M. Duplessis et l'Union nationale, ils se promenaient à travers le Québec en répétant pieusement le catéchisme des électeurs. Question. Quel est le trost le plus pernicieux de la province de Québec? Réponse. Le trost de l'électricité. Question. De quoi est formé ce trost de l'électricité? Réponse. De la Montreal Light Heat and Power, de la Shawanagan Water and Power, de la Southern Canada Power, de la Gatineau Power, etc. Et puis, aussitôt au pouvoir, en 1936, l'Union nationale, qui se promenait avec tant de piétés quelques mois auparavant à travers la province, elle a aussitôt oublié son catéchisme. Et il a fallu attendre jusqu'en 1944 pour que le premier morceau du monopole de l'électricité, la Montreal Light Heat and Power, soit nationalisée pour devenir l'Hydro-Québec. La plus grande, en fait la seule grande et puissante entreprise de notre peuple. La seule où nous soyons chez nous partout, du bas de l'échelle jusqu'au sommet. La seule de cette importance dans le Québec où il n'y a pas un barreau tout à coup dans l'échelle, où c'est marqué défendu de monter plus haut. Et puis, malheureusement, l'Union nationale, comme vous le savez, est revenue au pouvoir en 1944. Et pendant 16 ans, elle y est restée, de plus en plus paralytique. Et alors, en dehors de Montréal, dans tout le reste de la partie habitée de la province de Québec, pendant 16 ans, et pendant que disparaissaient, l'un après l'autre, tous les premiers apôtres du 20e siècle de notre libération économique, bien le monopole de l'électricité, il a pu continuer. Comme me disait, il y a 30 ans, le docteur Hamel a pressuré le peuple, a dicté ses désirs aux gouvernants, à remplir les caisses électorales pour baïonner les partis politiques, à diriger la finance, à commander l'industrie et à asservir autant que possible la presse de la province. Et il a fallu attendre 1962 pour qu'un homme, qui n'a pas d'illusion parce qu'il regarde le présent et l'avenir à la lumière du passé, le chanoine Yonel Grou, notre historien, puisse déclarer il y a quelques semaines seulement, au mois de septembre, ceci. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer le courage de M. Lessage quand il dit « L'ère du colonialisme économique est finie dans le Québec ». C'est la première fois qu'un premier ministre, pas un chef d'opposition, ça c'est facile dans l'opposition, mais un premier ministre au pouvoir tient un pareil langage chez nous. Et c'est pourquoi, disait encore le premier ministre, sa propre décision prise, le gouvernement n'hésite pas à mettre son existence en jeu. C'est pour ça qu'il y a une élection le 14 novembre. C'est au peuple du Québec de décider d'arrêter d'abord d'écouter des discours sans lendemain, comme on le fait depuis trop longtemps, au point de vue économique, et de préparer lui-même ces lendemains. Il y a seulement une façon pour un peuple de préparer ces lendemains, c'est de passer à l'action. C'est au peuple du Québec de prendre dans ses mains, librement et fièrement, la première et la plus importante de toutes les clés d'une économie moderne. Et ça, ça veut dire la nationalisation de l'électricité, c'est-à-dire des 11 compagnies. Il y en a 10 qui sont indiquées. Ici, il en manque seulement une, une petite filiale de la Shawinnegan, qui est quelque part sur Saint-Maurice, la Saint-Maurice Power Corporation. Toutes les autres, là, c'est les compagnies qui font, dans la province de Québec, sous le système de production privée, la production et le commerce de l'électricité, et qui ont quelques milliers d'actionnaires seulement, dont, souvent, très souvent, les principaux, les plus pesants, là, sont en dehors du Québec. Et la nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété, entre les mains de 5,3 millions d'actionnaires, c'est-à-dire nous tous, la propriété de notre électricité. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire, ça? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire pour le présent et l'avenir économique du Québec? Bien, première chose, je crois qu'il l'électricité, c'est notre seule source d'énergie québécoise. Vous savez, tout le reste, le charbon, le gaz, le pétrole, c'est importé de l'extérieur. L'électricité, c'est chez nous, et on en a plus comme potentiel que n'importe où au Canada et même n'importe où en Amérique du Nord. On est plus riches de ça que n'importe qui autour de nous. Maintenant, l'électricité, comme vous savez, c'est la source de la lumière, de la chaleur, et c'est aussi le seul moteur chez nous essentiel du développement économique. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé. Maintenant, dans quel état, dans le système actuel, la clé économique de la province se trouve-t-elle? Bien, c'est un système qui, on va le voir si vous voulez ensemble, est un emploi de notre première richesse qui est mauvais, il est peut-être bon pour les compagnies, mais il est mauvais pour l'ensemble de la province, il est inutilement coûteux puis il est inefficace. Je vais vous donner des exemples au point de vue des régions. Ce système de petits royaumes puis de grands empires, ça fait ceci, par exemple, dans le bas du fleuve. Vous avez là une compagnie de pouvoir du Bas-Saint-Laurent qui est maganée, qui n'a pas entretenu ses lignes, qui bloque tout le bas du fleuve avec des tarifs trop élevés puis pas assez d'abondance d'énergie et qui, en même temps, comme vous voyez, bloque toute l'entrée de la Gaspésie. Et ça, depuis des années que ça dure, la compagnie ne peut pas ou ne veut pas moderniser, elle se paye des dividendes, mais ses lignes, littéralement, sont à la veille de tomber, ses sous-stations, sa fourniture de courant, tout ça, c'est mauvais puis il n'y a pas d'industrie. Maintenant, à l'autre bout de la province, vous avez l'Abitibi, dominé par la Northern Quebec Power. Depuis des années et des années, on lui demande de changer le 25 cycle. Il y a encore du courant en 25 périodes ou 25 cycles là-bas, un des seuls endroits où ça demeure encore en Amérique du Nord. C'est un courant qui saute tout le temps, qui est bon à rien. L'industrie en veut pas, puis il n'y en a pas assez. La Northern Quebec Power ne peut pas ou ne veut pas, depuis des années, changer ça. Ce qui fait que l'Abitibi est paralysée avec son 25 cycle, puis l'industrie y va pas. Deux exemples de ce qu'on peut appeler, si vous voulez, on va inscrire ça au tableau ici, qui est un peu notre feuille de route. À la fin, on verra le résultat que ça nous donnera, si vous voulez, ce tableau-là. On regardera ça tous ensemble. Pour l'instant, on a que le système actuel, aujourd'hui, entretient une paralysie régionale. En Abitibi, le 25 cycle, le Moyen-Âgeux. Dans le bas de Saint-Laurent, et en Gaspésie aussi, littéralement, si vous permettez l'expression jouale, un système de broche à foin. Premier résultat, de la dislocation actuelle de notre électricité par les compagnies privées. Maintenant, si on retourne à la carte, eh bien, un autre résultat du système actuel, c'est que dans certains endroits, et souvent ce sont les gens les plus pauvres qui sont affectés par ça, l'électricité est beaucoup trop chère. Il y a toute une série de tarifs d'électricité pour les familles, pour la consommation, et vous allez voir ce que ça donne comme résultat très rapidement sur un tableau où on peut faire l'opération. Alors ici, au tableau, vous avez déjà une consommation modeste de 300 kilowattheures qui sera inscrite au compteur du client. Supposons que le client est quelqu'un de l'Hydro-Québec à Montréal. Pour 300 kilowattheures de consommation, il va payer 4,12 $. Il y a un seul tarif, l'Hydro-Québec, propriété du peuple québécois. Dans la zone de la Shawanigan Water and Power, eh bien, ça vous coûtera 4,85 $ jusqu'à 6,15 $. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de payer 2,03 $ pour simplement 300 pauvres petits kilowattheures de plus. Et puis, dans le Bas-Saint-Laurent, eh bien, ça va de 8,50 $ à 8,60 $ pour la même consommation, c'est-à-dire plus que le double de l'Hydro-Québec à Montréal. 4,48 $ de plus que 4,12 $. Maintenant, il y a beaucoup de clients qui sont même pas desservis à des prix pareils. Les compagnies, assez souvent, trouvent que c'est pas assez payant, même à ces prix-là, alors elles laissent de côté des régions entières, à l'intérieur de leur territoire, et ça, c'est le gouvernement depuis des années qui est obligé de faire ça sous la forme de coopératives qu'on encourage et pour lesquelles on paye, il y a même le budget de vos taxes et des miennes, jusqu'à 90 % des dépenses. Deuxième résultat, comme vous voyez, qu'on peut inscrire à notre feuille de route, là où on voit le tableau d'ensemble, notre situation d'aujourd'hui et on verra ensuite celle de demain après la nationalisation. On avait déjà des régions paralysées à Bitibi, Bas-Saint-Laurent, maintenant...